bonjour à toutes et à tous nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo coloriage terminé du mois de mars et d'avril donc en effet nous sommes en septembre j'ai vu une année scolaire un petit peu compliqué puis ensuite du coup j'ai trouvé un job étudiant qui m'a pris beaucoup de temps et j'ai pas trouvé du temps pour vous faire des vidéos youtube donc je m'en excuse vous expliquerez un peu tout ça dans un color and chat mais en tout cas vous aurez un peu plus d'explications sur cette année qu'est ce que j'ai fait en études supérieures donc en master et ce qui attend les prochains mois voilà en tout cas j'espère que vous allez bien si vous avez des questions n'hésitez pas comme toujours tous les livres sont en barre d'infos à part les livres action les livres voilà qui sont compliqués à avoir type les livres action flying tiger enfin vous savez des petits trucs détente et chill qui eux ne seront pas en barre d'infos mais dans ce cas je vous le préciserai pendant le mois de mars j'ai eu très envie de faire des colos très colorés et animé tout ça j'ai fait quelques portraits qu'on va commencer tout d'abord avec le pop manga il ya la sortie de la série siren qui a fait que j'avais très envie de colorier des sirènes du coup je suis retourné dans ce livre aussi ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée pour réaliser ce coloriage là réaliser le fond aux encres en pad j'avais adoré le faire j'avais prévu de vous faire un tutoriel sur ce fond pourra que j'arrive à trouver le temps de vous le faire mais en tout cas voilà pour les personnages totalement au prismacolor et du coup il ya de l'encre windsor et newton donc de la blanche et de la argentée donc en petite éclaboussure dans le fond donc j'ai beaucoup aimé le réaliser ensuite j'ai réalisé un coloriage dans le calpandar à colorier de mode la moine de base j'avais comme objectif d'en faire un tous les mois à l'intérieur j'ai pas réussi à tenir l'objectif donc du coup j'en fais au gré de mes envies donc j'ai utilisé celui ci fond aux crayons la cire vous savez les crayons pour enfants donc là j'ai né au color 2 mais du coup qui ont cette forme là estompé à l'essence sans odeur des crayons windsor et newton la palette jane d'avenport pour faire la peau de l'embossage à chaud pour faire du coup le petit parti qui sont rose et à l'écriture février j'ai utilisé le vernis glossy acrylique de action pour avoir ce rendu sur les ballons et j'ai mis un peu de stylo gel sur la robe la bouche tout ça tout ça donc j'avais beaucoup aimé le réaliser et dans celui ci j'ai un en cours depuis très longtemps j'avais fait des ailes avec de l'embaussage à chaud voilà en fait il me reste juste la guitare et la peau il ya des éclaboussures partout de la peinture or là aussi c'est de l'embaussage à chaud là aussi pont à l'aquarelle avec plein d'éclaboussures tout ça j'avais adoré le faire mais il me reste juste ça à faire je vous ai prévu une vidéo du coup en cours vous allez voir j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup beaucoup ensuite en mars j'ai fait un coulo dans le 1 million de licorne de lulu mayo donc j'ai fait celui ci donc celui d'à côté est en en cours voilà il reste que les chats j'ai plein d'encours comme ça que c'est défini pas terminé il reste deux trois détails mais je les ai pas terminé voilà donc j'ai réalisé celui ci le fond est réalisé à l'aquarelle le prima vintage posca à fond posca doré aussi à fond pour ce qui est de la paillette j'ai utilisé ces cols ci alors celle ci je l'adore d'ailleurs il va falloir que j'en rachète comme vous pouvez voir il me reste pas beaucoup donc ce sont les glitz d'avenue mandarine et en fait ce sont des grosses paillettes comparé aux stickers voilà celle-ci elle est multicolore je vous mettrai le lien en barre d'infos si cette colle à paillettes vous intéresse personnellement je les achète aussi à la fnac mais on m'avait demandé à un moment le lien sur amazon et je les paye exactement au même prix donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà j'avais utilisé des stylos gel je sais plus quelle marque je crois que c'est les hybrides en tout cas je pense que le or c'est le hybride s'il y a du orange en dessous les deux autres je sais plus voilà en tout cas j'avais adoré le réaliser et voilà pour ce ce petit colo donc j'avance doucement dans ce livre de base je voulais faire un colo tous les mois résultat j'ai encore un an cours deux ans cours et j'ai pas encore décidé de faire autre chose que dans l'ordre du livre donc donc voilà mais après j'ai fait quelques colos quand même voilà j'ai fait quelques quelques colos mais il avance doucement après j'ai beaucoup de livres aussi en j'ai eu un je me suis acheté un nouveau livre pendant du coup le mois de mars et d'avril je ne serai plus vous dire quand exactement je les ai découvertes grâce à alvinink37 donc je vous mettrai le lien de sa chaîne twitch en barre d'infos bah du coup ce sont les livres d'enna bellino alors j'ai acheté le plantita le bloom le animenia et je suis abonnée à son patreon donc j'adore faire ces illustrations je les trouve magnifiques et c'est une illustratrice qui n'est pas très connue donc j'ai commencé le livre par le premier coloriage qui y avait donc en plus à ce moment là j'étais à fond dans food wars donc pour ceux qui connaissent l'animé et en fait j'ai clairement envie de faire le trois quarts des personnages qui sont dans ce livre aussi inspiration food wars et du coup c'est un animé sur la nourriture qui est très coloré très pop et j'aime énormément cet animé j'ai réalisé ce coloriage les poses en fait à la gender import le fond est réalisé avec les marco pastel et crayons aliexpress de la colle à paillettes j'ai utilisé aussi le glossy du coup là le vernis acrylique glossy de action pour du coup mettre sur la sauce les colis dans l'école à paillettes il ya de la glitz et il ya aussi là la glitz c'est les verts et la colle stickers la mermaid du coup pour quelques détails voilà et il ya toujours celle ci aussi aux endroits et full posca comme toujours ah oui et j'ai fait le contour là noir avec le feutre paillettes noir de action les gros blanc ensuite j'ai réalisé deux colos dans le magic girl donc qui est un livre on a en commun et le colo team acte donc de l'année 2020 2021 nous avons pas encore choisi du coup celui de cette année donc pour ceux qui vont me poser la question on n'a pas encore on n'a pas encore choisi le livre j'ai vu c'était d'avancer un livre tous ensemble un petit livre à petit prix et les colos qui prennent pas trop trop de temps donc j'ai réalisé deux colos à l'intérieur donc je suis loin de l'avoir fini je voulais finir pour août mais je veux pas la moitié du livre donc j'ai réalisé celui-ci fond crayon de couleurs l'artistro pour faire les petits les petits igoui oui enfin les petits losanges il ya du liquide chrome moto pour une bonne partie du colo de mémoire j'ai utilisé des prismas des holbein oui et les crayons classique color de faveur castel puis je pense que c'est tout et ensuite j'ai réalisé celui ci alors du coup pour celui ci je vais réaliser en live et donc c'était pour faire la technique du 90% aux artistros donc en fait tout le colorage a été fait aux artistros à part l'aquarelle nacrée qui est dans le fond dans certains endroits qui est l'aquarelle action et les petites les petites tâches si vous voulez du coup voir la technique en question vous mettrai le lien de la vidéo je crois il y en a deux parce que du coup je tiens une chaîne de replay donc qui s'appelle dragon earth replay je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans le petit i je crois qu'il va pomper par là je vous mettrai le lien et en fait je poste sur cette chaîne et rediff twitch de live que j'ai fait parce que je fais des live sur twitch tous les dimanches non renonce toujours sur instagram pour pour les live mais du coup vous avez la rediff de comment j'ai fait du coup ce coloriage sur la chaîne la chaîne youtube donc je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos et du glossy accent cette fois ci pour faire la lune donc ça fonctionne comme le vernis acrylique sauf que il est il ya du relief je trouve ça trop bien trop doux trop bien j'aime beaucoup ce coloriage je suis très contente de l'avoir fait dans ces teintes là et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos du hashtag pour voir du coup les colos qui ont été réalisés avec ce défi dans ce livre si j'ai aussi fait celui-ci celui-ci et celui-ci d'ailleurs je sais pas si vous c'est pareil mais pour les crayons mincer et newton je vous montrerai sur d'autres colos plus tard j'ai une pellicule comme de la craie qui pop aux endroits où le papier a été saturé avec ces crayons là je comprends pas voilà en tout cas voilà j'ai fait quelques colos dans ce livre aussi mais je suis loin de l'avoir terminé mais je vais l'avancer petit à petit c'est pas grave j'ai craqué comme beaucoup sur le dernier enfin l'avant dernier maintenant de l'hu maillot c'est qu'il ya le lama qui est sorti et il y en a deux autres qui vont sortir qui est le 1 million cute animals voilà de l'hu maillot et j'ai réalisé dès que je l'ai eu un coloriage à l'intérieur donc qui est celui ci donc je suis un petit peu déçue de la qualité papier l'aquarelle n'a créé à traverser au niveau des en bas en fait j'ai pas compris mais bon cas il est fait c'est pas très grave ça va pas traverser au point où je ne pourrais pas colorier la page de derrière que c'est pas très grave je trouverai une façon de camoufler aquarelle le paul rubens et aquarelle action pour faire mon fond beaucoup beaucoup de postcard ce que j'ai voulu faire des feuilles voilà avec la technique des artistes trop j'ai adoré faire ça et j'ai fait du coup le reste au classique color de faber castell et j'adore mes fraises j'adore mes fraises gros coup de coeur et maintenant que j'ai ouvert cette page je me dis que j'ai bien envie de faire celle ci en automne donc voilà pour cette page ci il ya aussi il ya aussi un stylo gel bronze pour les petits pépins et du stylo gel or pour faire les petites joues de ces deux chats qui font de la musique voilà puis nous arrivons déjà au dernier livre donc dedans il ya deux coloriages donc des colos que j'ai fait en mars et en avril vous allez voir j'ai pas fait énormément de coloriages sur ces derniers mois tout simplement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps donc si j'ai pas eu du temps pour filmer j'ai pas eu du temps beaucoup pour colorier mais je compte bien me rattraper pour cette fin d'année j'ai réalisé deux coloriages dans le enchanted faces de annaline donc j'ai en format mini vous pouvez voir j'ai bien l'amener à la fac et tout donc j'avais tendance à le prendre dans mon sac quand je savais que par exemple j'avais deux trois heures de latence entre deux cours je me disais allez on va prendre un colo au moins comme ça tu vas t'occuper donc c'est ce que j'ai fait et du coup de cette façon j'ai fait deux coloriages donc j'ai réalisé celui ci au classique color faber castell la peau je les fais en rentrant au gender and port ainsi que la lune avec le windsor et newton voilà j'ai beaucoup aimé le réaliser les papilles de tête détente parfait du coup pour pour son job voilà et ensuite j'ai réalisé celui ci donc au chiotto sinovo pour gender and port et j'ai utilisé les 3d pearl paint de action sauf que j'en suis pas ravie de ces 3d pearl paint déjà j'ai la page de devant là qui fait que se coller à chaque fois déjà enfin c'est un gros bémol et en ça ils prennent enfin en fait ils sèchent jamais et continuent à s'aplatir donc du coup je suis très déçue de ce l'action donc je les recommande pas clairement passer votre chemin quoi vaut mieux investir dans de meilleure qualité pour du coup acheter ce type de produit pour mine quitte à en avoir un peu moins mais de meilleure qualité en sur ce j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à bientôt